Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis ces deux mois d'absence maintenant. Il faut compenser à vous et vous ne pouvez pas savoir le kiff que c'est là de me remettre en mode ASMR et de vous tourner cette vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très belle année, très bonne année à tous. Dans cette vidéo, on va pas mal jouer ensemble, on va faire plein de petits jeux. Vous savez que je suis fan des vidéos un peu interactives, des vidéos jeux, tout ça. Et juste avant, je vais vous parler de quelques résolutions que j'ai pris parce que j'ai envie de vous les partager. Je ne suis pas du tout normalement en mode résolution. C'est la première fois de ma vie à 30 ans que je me décide à prendre des résolutions. Mais je pense que c'est plus l'âge que le début d'année en tant que tel. Mon cheminement fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de prendre, de faire certains choix, de prendre certaines directions. Et donc, je vais vous en parler histoire de se mettre des petites graines dans vos espoirs. Alors, la première bonne résolution que j'ai prise, c'est que j'ai décidé de bien manger. Honnêtement, la trentaine passée, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile maintenant d'avoir un ventre plat. J'ai trop souvent le ventre un peu gonflé, un peu ballonné et voilà, j'ai envie d'y remédier. Donc, j'ai aussi parfaitement conscience de mon addiction au sucre. J'ai toujours été en mode KitKat, M&M's, Kinder et compagnie, à tout va. Et voilà, je sais que ce n'est pas bon, que c'est un poison pour la santé, que ce n'est pas bon du tout pour le corps, que je risque le diabète aussi. Donc, je me suis procuré ce livre d'Alencar, bon sucre, mauvais sucre, qui permet de faire la distinction entre le bon sucre qu'on peut manger et le mauvais, qui se trouve dans beaucoup de produits transformés, des produits industriels. Il nous dit d'ailleurs, dans le livre, à un moment, que dans les supermarchés, 80% du stock, ce sont des produits avec du sucre, ajoutés du mauvais sucre. Si on ne gardait que les bons produits pour nous, humains, il ne resterait que 20%, donc deux articles sur 10. C'est ouf, d'avoir conscience de ça. Donc, voilà, je vais essayer de me libérer du sucre. Et de manière générale, de bien manger. Du coup, j'ai relevé une petite liste des aliments qui sont les meilleurs pour la santé. J'ai pris plein de sites et à chaque fois, je prenais tous ceux qui apparaissaient en commun avec tous les sites. Vraiment, souvent, ça revenait toujours les mêmes. Donc, en gros, ce qui est bon pour la santé, c'est de manger des noix, des noisettes, des amandes. On appelle ça les soléagineux. De manger des légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et le chou de Bruxelles. Ça, c'est une tuerie. Le brocoli, il apparaissait partout. Des légumineuses, donc, toutes les lentilles possibles. Haricots rouges, haricots blancs, pois chiches, ce genre de trucs. Tout ça, c'est archi bon. Des légumes racines comme le radis, la pétra, les carottes, le navet. Et puis après, il y a l'avocat qui revient souvent, l'ail. L'ail est très bon pour la santé. Le citron, bon, le chocolat noir. Ouf. Ça, c'est ce qui me sauve la vie. Je suis passé au chocolat noir. C'est pas évident au début, mais on s'y fait. Et c'est quand même grave bon. Les graines de lin, beaucoup recommandées. Les bleuets. Alors, les bleuets, je me demandais ce que c'était. Au final, c'était des myrtilles. Donc, la myrtille, j'adore ça. C'est ouf pour la santé. Quinoa, boule gourde. Patates douces. Champignons. Voilà. La liste de ce qui revient tout le temps. Donc, ce qui m'a foutu les boules, c'est qu'il n'y a pas de pommes de terre. Et surtout, il n'y a pas de pâtes. Et moi, les pâtes, c'est toute ma vie. Et donc, à savoir, on peut manger des pâtes, mais il faut qu'elles soient complètes. Minimum semi-complètes. Donc, maintenant, j'achète tout le temps des pâtes semi-complètes. Pareil pour le riz. Les pâtes blanches, le riz blanc, c'est pas bon du tout. C'est raffiné, c'est transformé. C'est pas ouf. Et les pommes de terre, il faut les prendre bio. Là, c'est bon. Sinon, c'est pour être pesticides. Voilà. Donc, je vais essayer de partir un peu là-dedans. Je n'arrête pas de faire des lentilles, des brocolis. Franchement, quand on sait le cuiviner, on trouve qu'on cherche des bonnes recettes et tout. On se régale, en vrai. Après, je reconnais, il faut être prêt. On n'est pas tous dans cette démarche. Moi, pendant des années, j'en ai rien à faire. J'ai profité. Là, au jour d'aujourd'hui, je dis stop. J'ai envie de prendre soin de moi encore. Et de bien manger. Donc, voilà. Alors, puisque j'ai parlé de des bons produits pour la santé, je vais parler des aliments qui ruinent la santé. Ceux qui ruinent la santé, ce sont les sodas. Les pizzas industrielles. Donc, vous voulez faire maison, vos pizzas. Le pain blanc, donc la baguette de la boulangerie, par exemple. Patisserie et gâteau. Frites, chips, gâteau-apéro. Charcuterie. Alcool. Tout ça, c'est du poison. Je sais, ça fait mal. C'est du rat encaissé. Mais voilà, c'est la vérité. Donc, buvez de l'eau. Faites des pizzas maison, les moins grasses possibles. Achetez du pain complet. Des gâteaux, faites-en maison avec moins de sucre. Franchement, toutes les recettes de gâteau que je fais, je divise le sucre en deux. C'est largement assez sucré à chaque fois. C'est abusé. Comment ils veulent nous faire consommer du sucre à outrance ? Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont dit les ingrédients qui sont particulièrement bons pour les hommes et ceux particulièrement bons pour les femmes. Pour les hommes, ils ont mis le brocoli, les edamame, donc vous savez, c'est comme des haricots, un peu ça ressemble. Des huîtres, pommes de terre, tomates. Tout ça, c'est bon pour les hommes. Bon, on va prendre avec des pincettes. Et pour les femmes, ils ont mis bleuets, donc merdilles, saumon, ail et brocoli. Donc, le point commun qu'on a, hommes-femmes, c'est le brocoli. Je vous le dis, le brocoli, c'est la vie. Voilà, donc, pour cette première résolution. Alors, la deuxième. La deuxième, c'est que j'ai décidé de ralentir parce que je suis un grand malade. Je suis beaucoup, beaucoup trop speed. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je pense que ça ne se voit pas. Je fais des vidéos ASMR posées et tout ça, mais je suis toujours en train de courir partout. Je suis extrêmement speed, de temps paixement. Je fais tout vite. Donc, j'ai envie d'apprendre à me poser davantage et à, comment dire, à faire les choses en pleine conscience. C'est hyper important, ça rejoint la notion d'instant présent. La pleine conscience, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit. Le faire en pleine conscience, le faire avec toute son attention. Le but de la pleine conscience étant de donner plus de valeur et d'intensité à tout ce qu'on vit. De ne pas se laisser envahir par le flot de pensée constant qu'on a en nous. Alors, c'est absolument normal, on pense toujours, on a des pensées qui nous viennent, il ne faut pas nier ça. Mais voilà, ces pensées ont tendance à nous faire regarder en arrière dans le passé, à anticiper, à regarder le futur. On a du mal à être 100% présent toujours dans ce qu'on fait. C'est normal de ne pas l'être, mais c'est bien d'essayer de tendre vers ça, pour ne pas passer à côté de sa vie finalement. Puisqu'il n'y a que le présent, il n'y a que l'ici et maintenant, qui compte, qui existe, vraiment. Voilà, pour ce but que j'ai été de pratiquer davantage cette pleine conscience, de vivre les choses à 100%, on n'a qu'une vie, elle passe trop vite. Il faut être là où on est. La dernière, c'est le lâcher-prise. Alors, voilà, c'est une notion un peu vague, un peu, voilà. Mais, en gros, c'est que j'ai trop tendance à me prendre la tête, à me mettre en colère, parfois à m'énerver sur des trucs bidons. Mais surtout sur des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Je crois qu'il faut accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Accepter la vie pour ses hauts, pour ses bas. Et finalement, réagir avec zénitude face à chose. C'est facile à dire, je sais, mais disons de lâcher prise. On ne peut pas contrôler, donc inutile de se faire du mal. C'est ridicule. Vous avez cassé votre, cassé quelque chose, raté un gâteau, vous tombez en panne en voiture. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Ça ne sert à rien de péter un gâteau. Vous êtes même dans tous ces états, comme j'ai tendance à faire. Parce qu'on ne se fait du mal pour rien. C'est tellement libérateur d'accepter son sort, d'accepter la situation. On ne va pas en mourir, on va en sortir plus grand, on vit une expérience. Donc, voilà, accepter, c'est très libérateur. Mon vrai problème, là où je m'énerve le plus, c'est en voiture. En voiture, je suis insupportable. Parce que tout le monde, comme je vous le disais, je suis très speedy pour moi, tout le monde est en beauté. Tout le monde ne va pas assez vite pour moi, en tout cas. Je trouve les gens lents, pas réactifs, et voilà, ça m'énerve beaucoup. Donc, j'en ai marre de s'ouvrir à chaque fois au volant, de me mettre dans tous les états, de m'énerver, j'ai envie d'être saine. Alors, je mets radiofib, comme ça, je ne suis plus tranquille déjà. Et voilà, j'ai décidé de le prendre sans moi. Allez les chéris, il est grand temps de jouer maintenant. Donc, j'ai plusieurs petits jeux à vous proposer. Le premier, il s'appelle du tac au tac, jingle, du tac au tac. Donc, c'est un petit jeu de réactivité basé sur des paroles de musique. Je vous donne un exemple. Si je vous dis à la pêche au moule, vous me répondez. Je ne veux plus y aller, maman. C'est ça ? J'ai bugué. Si je vous dis, life is life, vous me dites. Lala, 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 d'accord ? Allez, on est parti. Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit, bravo. Le lundi au soleil, ça c'est une chose qu'on n'aura jamais. Excellent. Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Bravo. J'ai demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Bien joué. C'est la rigolerie. Vista brejta. Vista brejta. Numa, numaie. Numa, numaie. Bravo. Au suivant. Petite Marie. Ah oui, trop facile. Je parle de toi. Oh lala, la vie en rose. Le rose qu'on nous propose. Bien joué. À m'asseoir sur un bon cinq minutes avec toi. Et regardez, j'entends qu'il y en a. Yes. Coucou, coucou, coucou. Tâche, tâche. Tu te rappelles de ça. T'es tellement drôle. Elle passe ses nuits sans dormir. À gâcher son bel avenir. Avec mon youtube pianiste. Très bien. T'es bon quand même. Ça, c'est toute mon enfance. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait janter les abeilles. Bien. Je baladais sur l'avenue. Le cœur ouvert, l'inconnu. Bien. Il était un petit homme. Birouette. 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 Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Bravo. Un beau jour ou peut-être une nuit. Près d'un lac. Je me suis endormie. Je te promets le sel. Au baiser de ma bouche. Excellent. Et une petite dernière. Elle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Bravo. Bon, t'es plutôt bon à ce jeu-là. Alors, on va passer à un deuxième jeu qui s'appelle l'imperturbable. Enfin, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. C'est un jeu de contrôle des émotions. Donc là, je vais te lire des phrases qui sont drôles. Ça dépend du ton humour, mais bon, elles peuvent être drôles. Et tu vas devoir rester de marbre. Bon, aucune expression du visage, pas de sourire, rien. Genre, c'est pas drôle, tu vois. On y va avec la première. Pourquoi est-ce qu'on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand les puces sont presque à plat ? Bien. Pourquoi est-ce qu'on lave nos serviettes de bain ? Est-ce qu'on n'est pas censé être propre quand on s'essuie avec ? Très fort. Un aveugle qui prédit l'avenir. Est-ce qu'on appelle ça un voyant non-voyant ? Très, très fort. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un se fait super mal devant nous, il est en train de hurler de douleur, de se rouler par terre et tout, notre premier réflexe, c'est de demander « ça va ? » Pourquoi, dans les magasins, quand on vient juste pour regarder, on a trois vendeurs sur le dos et quand on veut acheter, on n'en trouve aucun, oui, bien, oui, bien, ils sont tous occupés. Oh là là, t'es trop fort. Allez, une petite dernière. Pourquoi mettons une pizza qui est ronde dans une boîte carrée et la mange d'eau en forme de triangle ? Bravo. Tu es excellent en contrôle. T'es émotion. Alors, on va faire un petit jeu de culture que je vais te présenter. C'est un jeu que je me suis procuré pour Noël et c'est le film bleu d'un YouTuber célèbre qui s'appelle Max Bird. Vous le connaissez peut-être. Il fait des vidéos sur des idées reçues, des montes, toutes les idées reçues qu'on peut avoir. et comme j'adore ce mec, ce qu'il fait et tout, j'ai eu envie d'acheter son jeu. Voilà. Et il est vraiment cool. C'est un jeu qui, pour jouer à l'apéro, enfin, il est entraîné. C'est un jeu super plus jeune. C'est un jeu qui te cultive dans ta tête. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne. Il est trop frôle ce mec. Alors. Où en étais-je ? Alors, il y a différentes catégories dans ce jeu. C'est ça qui est sympa. Le sticky aussi est sympa. Bon, j'ai trop de choses à faire avec vous. Je n'ai pas le temps pour les dégrangeurs. On fera ça dans une prochaine vidéo. Alors. Je vais en faire quelques-unes. Là. C'est là qui est pratique l'oblue et dit, quoi. Ok. Alors. La première catégorie, elle s'appelle Duos Infernaux. Et donc, il y a des petites questions. Comme par exemple, Quelle est la différence entre le champagne et le mousseux ? Perso, je savais. Ils nous disent que le vin mousseux, en fait, englobe l'ensemble des vins pétillants et effervescents. Le champagne en fait donc partie. Le champagne est un mousseux. Sauf que, pour obtenir son appellation, Il faut qu'il ait été exclusivement produit dans la région champenoise, Selon une méthode bien spécifique. C'est pour ça qu'il n'y a rien de honteux d'acheter du mousseux dix fois moins cher, Planteau, du champagne. Ça reste quand même très proche. De quelles mêmes protéines les becs des oiseaux et les cheveux humains sont-ils principalement constitués ? On a un point commun avec les becs des oiseaux et nos cheveux. Et bien, c'est la kératine qui est également présente dans nos ongles et ainsi que dans les cornes des animaux. Quelle est la différence entre un hindou et un indien ? Le terme indien désigne un habitant de la république d'Inde. Alors qu'un hindou est quant à lui adepte de l'hindouisme, la principale religion de l'Inde. Et oui. Alors l'indien précise que ça peut être aussi un habitant autochtone. d'Amérique. Mais on utilise plutôt le mot amérindien dans ce cas. Oula, oula. Quelle est la différence entre un meurtre et un assassinat ? Pour finir. Le meurtre et l'assassinat sont tous les deux homicides intentionnels. Mais le terme assassinat implique qu'il a été commis avec préméditation. En France, l'assassinat est possible de la réclusion criminelle à perpétuité. Alors la deuxième catégorie. Dans la deuxième catégorie, elle s'appelle sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue, alors qu'est-ce qu'on a ? Et bien, par exemple, dans la phrase « il est agro au chocolat », comment écrit-on « agro » ? Et bien, on écrit « A2CRO ». Contrairement, moi je m'étais tombé, j'avais dit « agro » avec un « C » à la fin. A2CROC. Et ça, c'est pour désigner une déchirure dans un vêtement. Qu'élève un cuniculiculteur. Cuniculiculteur. Ça peut porter à confusion. Mais... Il élève des lapins. On peut également appeler plus simplement un cuniculteur. Ok. Il peut lire le mot « cauchemar ». C-A-U-C-H-E-M-A-R. Il n'y a pas de « D » à la fin. Voilà pour cette catégorie. Alors ensuite, il y a la catégorie. À la chasse aux intox. Et là, c'est en mode, par exemple... Le sujet, c'est les dinosaures. Il te dit parmi ces trois affirmations suivantes, laquelle est fausse. Les dinosaures ont peuplé la Terre pendant près de 10 millions d'années. À leur époque, il y avait déjà des oiseaux volants. Et les diplodocus n'ont jamais croisé les triceratops. La quale est fausse. Eh bien là, c'est la première. Ils ont peuplé la Terre pendant près de 10 millions d'années. C'est faux. Ils auraient été présents sur notre planète pendant plus de 150 millions d'années. Beaucoup plus. Une petite deuxième. La lune. Parmi ces trois affirmations, laquelle est fausse ? C'est le seul satellite naturel de la Terre. Impossible d'y trouver la moindre goutte d'eau. Son cycle est appelé lunaison. Laquelle est fausse ? Eh bien, c'est la deuxième. Impossible d'y trouver la moindre goutte d'eau. C'est faux. Donc on peut y trouver de l'eau. Une petite dernière sur les chevaux. Parmi ces trois affirmations, laquelle est fausse toujours ? Certaines plantes toxiques comme l'if peuvent les faire vomir. Ils n'ont pas de clavicule. Ou un poulain gris foncé peut devenir gris clair au cours de sa vie adulte. C'est la une qui est fausse. Les chevaux n'ont pas la possibilité physique de vomir. D'accord. La catégorie suivante s'appelle So Bird. Le cocktail perroquet contient du sirop, de menthe, d'orge ou de fraise. Eh bien, c'est de menthe. Tous les oiseaux sont des vertébrés, vrais ou faux. C'est vrai, ils ont tous un squelette. Quelle est la particularité du colibri ? Il est thermaphrodite. Son cœur peut battre jusqu'à 1200 fois par minute. Sa température corporelle atteint fréquemment les 50 degrés. C'est la paix qui est vraie. Son cœur peut battre jusqu'à 1200 fois par minute. Incroyable. Et la dernière catégorie, c'est une des plus drôles. Il s'agit de faire deviner une expression avec des mimes. Donc là, ça va être compliqué de vous faire des mimes. Il y a par exemple, mimer l'expression, avaler des couleuvres. Mimer l'expression, engueuler quelqu'un comme tu bois son beau. J'étais tombé sur celle-là, c'est une galère. Mimer l'expression, avoir une haleine de bonnet. Mimer l'expression, avoir des fourmis dans les jambes. Mimer l'expression, avoir des fourmis dans les jambes. Donner ça dans gauche, etc. Voilà, c'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. Ce jeu est grave sympa. Max Bird, le jeu. Pas cher du tout en plus. 10 balles, il me semble. Alors, on va faire maintenant un jeu d'intelligence auditive. Donc, je vais manipuler des objets. Je cacherai avec eux, je ne sais pas, une image. Avitez-moi. Et tu vas deviner de quels objets il s'agit. C'est des objets du quotidien qu'on utilise tous. Rien de galère. On y va. Et bien, c'était du papier toilette. Allez, deuxième. C'est parti. Vous aurez peut-être reconnu le liquide vaisselle. À coup sûr, les filles ont trouvé la brosse à cheveux. Et bien sûr, il s'agissait d'une poêle, une poêle qui a pris cher. Il est temps que je commence à accrocher un peu. Ça ne me dure pas longtemps les bruges. Bon, suivant. C'est quelque chose qu'on utilise pour la cuisine. Il s'agissait d'herbes de Provence. Il s'agissait d'herbes de Provence. Ou au suivant. L'autre côté, il s'agissait d'herbes. Il s'agissait d'herbes de Provence. Trop facile avec le son dans la bouche. La brosse à dents, évidemment. Au suivant, le célèbre 4 couleurs, qui n'aurait pas trouvé celui-là. Allez, un autre. Il y a peut-être moins évident qu'il s'agissait d'une pompe à vélo pour gonfler. Au suivant. Vous aurez peut-être reconnu ma trousse de collège, je crois. Oui, j'ai été un petit peu rastafari sur les bords. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que j'en ai d'autre ? Oui, j'en ai un petit dernier. Allez, c'est parti. Eh bien, bien sûr qu'il s'agit d'un ballon. Sauf que là, je suis comme un con parce que là, si je le lâche, je vous éclate les oreilles. Donc, on va faire ça au montage. Et voilà. Eh bien, voilà, les chéries, j'ai un dernier petit jeu pour vous. Un petit jeu pour finir au calme avec des petits mots déclencheurs. En fait, l'idée, c'est cette fois de tester votre mémoire. Donc, je vais vous lire d'abord une série de 5 mots. Je vais les lire. Ensuite, vous devrez les répéter. Ensuite, une série de 7 mots. Puis après, une série de 9 mots pour ceux parmi vous qui sont juste 3. Ok, on est parti. J'ai choisi des mots déclencheurs, je crois, pour quasiment tous. Pas tous, mais presque. On y va pour la première série de 5 mots. Chocolat. 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 Tropical. Tropical. Boutique. Plume. 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 Et biscotte. Biscotte. Je te laisse répéter, s'il te plaît. Chocolat tropical, boutique, plumes et biscottes. Bravo ! Si tu as un petit peu de mal, je te conseille vraiment de visualiser, de t'en faire une histoire. Fais-toi une histoire, raconte-toi une histoire avec les mots qui arrivent. On passe à 7 mots. Kangourou, abrigo, cloque, police, jute. Jute, coton, coton et planète. Planète. Alors, je t'écoute. Kangourou, abrigo, cloque, police, jute, coton, planète. Excellent. Oui, j'ai beaucoup mal un plaisir à mettre police à côté de jupes. J'ai trouvé ça drôle. Dernière étape pour toi, le winner. J'ai encore 9 mots à retenir dans l'ordre, à me réciter dans l'ordre. Coquille, coquille. Crabe, crabe. Stylo, stylo. Cravate, cravate. Boubelle, boubelle. Bateau, bateau. Nuage. Nuage. Magique. Magique. Étoile. Étoile. Ok, je t'écoute. Coquille. Crabe. Stylo. Cravate. Poubelle. Pateau. Nuage. Magique. Étoile. Bravo. Excellent. En vrai, je te fais faire ça. Je ne sais même pas si moi, je serais capable de le faire. Ça me semble chaud quand même. Bravo en tout cas. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi dans cette vidéo. et je te souhaite plein de bonnes choses. Gros bisous et à la prochaine. Ciao.